Pour revenir à cette histoire de l'initiative, et puis ensuite je dirai un petit mot sur l'articulation entre l'Archaïne et le Prataïne, c'est finalement l'histoire de l'initiative, je pense que c'est la pédagogie qui doit, par la façon dont elle organise l'espace-temps et les postures, donner la possibilité à l'initiative de naître d'une certaine manière. C'est toute la problématique des pédagogies qui se veulent instituantes, c'est-à-dire qui veulent laisser de la place à celui qui veut apprendre, peut apprendre, et de même de l'inviter à le faire. Je voudrais revenir sur l'articulation entre l'Archaïne et le Prataïne, parce que d'une certaine manière, dans le principe, il y a tous les possibles, et dans l'action et dans le projet d'une manière générale, il y a un rétrécissement de tous ces possibles. Et donc ce qui me semble important, c'est pour le Prataïne d'être capable de revenir à l'Archaïne de façon à ce que, possiblement, il ouvre la capacité à entreprendre, alors pas entreprendre justement comme ça a été très bien dit, mais à réinitier les choses ou les réinitialiser d'une certaine manière. C'est-à-dire que le monde déjà là va se poursuivre et se renouveler dans sa capacité à se repenser au regard du principe. C'est-à-dire que tout redevient possible dès lors qu'on se réinscrit dans ce qu'on pourrait appeler les rites de passage institutionnels qui font revivre la naissance et que d'une certaine manière, à travers la naissance de celui qui arrive dans une institution, donc qui naît au monde, il y a également la renaissance de l'institution et la renaissance de ce monde-là. Et que si on ne réussit pas à articuler ces deux éléments-là, eh bien du coup, on va vers un rétrécissement. Et j'ai trouvé vraiment très intéressant la différence entre l'initiative qui nous renvoie au début, donc au principe, donc au commencement des commencements et le entreprendre qui en fait est prendre entre, c'est-à-dire se situer déjà entre deux mondes. Et que se situer entre deux mondes, ce n'est pas faire preuve d'initiative et encore moins d'originalité telle que ça a été proposé. Je trouve que Rémi fournit là un magnifique commentaire à Michaud que je citais à l'instant. Donc merci pour cet éclairant point de vue. Je voulais juste évoquer le fait qu'Anna Arendt est poétesse. Elle a écrit des poèmes « Heureux celui qui n'a pas de patrie ». Elle cultive le genre des poèmes de pensée. L'un d'entre eux s'intitule « Qui suis-je ? ». Je traverse des jours sans direction, prononce des mots sans gravité, vis dans les ténèbres sans visibilité. Je crois que c'est une manière de faire écho à votre propos sur l'initiative. Initier un rapport au monde. Qu'est-ce qu'initier un rapport au monde ? Se connaître soi-même, connaître le monde au sens où vous l'évoquiez, pas au sens positiviste de la science, plutôt que d'apprendre à vivre, l'art de vivre plus exactement. Comme elle le dit elle-même dans la crise de l'éducation.